bonjour à tous et à toutes je viens de mettre la voiture en route avec un préconditionnement d'air ça fait deux minutes à peu près il y avait 60 degrés dans la voiture dehors il y a 43 degrés alors température on est au sahara c'est un peu ça quand même alors qu'on est dans dans l'est de la france là on est tous logés à la même enseigne de toute façon et sachant qu'il va y avoir une accalmie en début de semaine prochaine puis ça va remonter derrière si on prend les météos marines et des météos plus pointues que les météos classiques on peut avoir à peu près une certaine fiabilité sur la durée voilà donc la zoé n'en souffre pas c'est pas un problème j'ai retiré le mode économique pour mettre le mode normal parce que là c'est c'est beaucoup trop en température et le mode économique sera toujours limité même si c'est efficace là ça atteint quand même des sommets c'est censé être la journée la plus chaude de toute façon on se obtient que les journées suivantes avec l'accumulation de chaleur de calories dans le sol dans tout ce qui est environnement ça va rendre les journées insupportable soit reste dehors donc il faut s'enfermer faut se calfeutrer et puis attendre que ça passe puis entre ouvrir un petit peu la nuit puis voilà il n'y a pas d'autre solution alors ce qui est exceptionnel c'est la durée bien sûr c'est pas et puis la précocité parce que bon fin juin 43 degrés j'ai 38 degrés à l'ombre chez moi donc la sonde est protégée quand même dans à son extérieur et je suppose qu'il ya plus que ça on devrait plutôt approcher les 45 46 voire peut-être même les 50 et si on touche à tout lieu de la voiture on se brûle les mains on se brûle la main alors donc la zoé une parenthèse sur les ventes puisque la zoé est reconnue d'après les journalistes comme la voiture électrique européenne du nombre de ventes impressionnantes ah oui ça y est comme j'ai déjà dit répété la zoé a prouvé bien des choses et elle perdure et elle s'améliore tout ça grâce à quoi à qui au savoir-faire français aussi à qui et ben à son pdg parce que carlos gonz malgré les problèmes hein bien sûr on dit bien ce qu'on ce qu'on veut nous lire je suis pas là pour polémiquer mais quand il ya un bon pdg ben on est bien content quand même il faut dire ce qui est parce que lui avec son entreprise a pris des risques en mettant en avant l'électrique alors que tout le monde se calfe trait derrière le thermique dans tous les autres constructeurs à part tesla bien sûr et puis nissan alors donc renault nissan et puis ensuite la prise de risque et maintenant la récompense de son effort renault ne gagne pas d'argent sur les zoés sur le court et moyen terme il gagne de l'argent une fois que la batterie est payée par la location de batterie et ça demande des années des années des années alors en mode normal je sais pas si vous entendez en mode automatique et normal ça décoiffe en plus c'est quoi de dire c'est imprécis non quand j'ai mis sur 25 degrés c'est incroyable débit d'air froid qui arrive là vous mettez du linge à sécher dehors il n'a pas pour l'eau une heure après vous pouvez rentrer c'est une parenthèse mais c'est vrai à part les températures comme ça les moteurs thermiques souffrent énormément sans connaissance de cause aussi cause de panne il faut pas oublier qu'il y a un liquide de refroidissement il y a un radiateur pour le turbo un radiateur pour le moteur un radiateur pour la climatisation au chauffage et beaucoup de ventilateurs donc c'est fait beaucoup de calories à évacuer et quand les températures sont très élevées et très difficile au moteur au système d'évacuer justement ces calories oublier qu'on atteint des températures tellement élevées qu'elles sont supérieures à la température corporelle c'est-à-dire qu'on n'arrive pas le corps n'arrive pas à se refroidir efficacement c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec de ne pas rester au soleil et puis faire attention climatisation puisque maintenant la première source de consommation électrique en france je sais pas pour les autres pays et en france et ben c'est la climatisation voilà c'est pas la voiture électrique c'est la climatisation impressionnant ben oui une clim c'est tout de suite 2000 3000 4000 watts et c'est efficace sur un petit volume si vous en mettez une deuxième oui vous multipliez par deux c'est vraiment des gros consommateurs d'énergie pour ma part j'ai un rafraîchisseur d'air c'est un système qui par sa ventilateur au départ c'est assez gros avec un filtre anti poussière enfin qui retient les poussières en même temps avec un ioniseur vous en avez avec ou sans et un gros ventilateur qui passe à travers un filtre enfin une sorte d'égouttoir en matière synthétique spécialement étudié pour on met dans réservoir je mets à peu près huit litres d'eau qui vient du réfrigérateur avec des peintres glaces qui sont en plastique style camping qui sont fournis avec et ça consomme 40 50 watts pas plus alors ces appareils là je parle de tout un donc je pars j'en parler aussi ce ne sont pas conçus pour faire baisser la température il ya combien de personnes qui se disent déçus il faut savoir lire les entre les lignes ce n'est pas une climatisation c'est un rafraîchisseur d'air l'air qui passe à travers le filtre est chargé en humidité froide et c'est cette humidité froide qui vous rafraîchit et c'est efficace moi ça me suffit il faut un petit peu entre ouvrir entre ouvrir légèrement la fenêtre ça fera pas monter la température aussi étonnant que ce soit et ça évacuera l'humidité excédentaire donc oui c'est vraiment bien c'est pas cher en plus c'est pas très cher 150 euros vous avez un bon modèle peut-être de mettre plus en toute façon ça fera le même effet parce que les grandes surfaces ils vous vendent des clim comme ils vous vendraient les sacs de pommes de terre c'est pas un problème mais bon ça vu la quantité qui est vendue il ya un moment où il va y avoir des problèmes façon c'est sûr que lors des températures comme ça on sait pas trop si ça va être à nouveau dans le mois de juillet à nouveau dans le mois d'août et même au mois de septembre on n'en sait rien et ça le problème c'est sûr que pour chercher le confort pour les enfants les personnes âgées les personnes fragiles il n'y a pas de 36 solutions c'est la climatisation bien entendu ça a un coût un coût écologique et un coût économique ah mais bouleversement climatique a des conséquences étonnantes mais malheureusement étonnantes pour la la clim maintenant arrivée à son stade de fonctionnement optimale j'entends quasiment plus alors c'est sûr que c'est plus efficace qu'on va l'économique je sens bien et je suis réglé à 26 degrés voilà on ne voit pas de vaches d'habitude les troupeaux qui se baladent mais alors elles sont pas folles les bastioles elles savent bien se planquer du soleil quand il ya de l'ombre elles sont comme nous c'est pas beaucoup une vache je parle de tout je vous le dis alors en vélo par ces températures l'eau c'est de la conscience moi qui ai fait du vélo jamais je ferais ça ils sont pas tout jeunes j'en ai vu qu'ils sont cassés la figure et que c'est les pompiers qu'ils sont venus les ramasser sur la vélo voire ah les coups de chaud le cerveau il suppute boum et c'est la grosse chute et par terre c'est pas froid c'est brûlant brûlure au deuxième degré pense pas à ça il y a quand même des palettes plus fraîches en soirée ou le matin pour faire du vélo il faut quand même les agérer on a le goudron qui fonde c'est normal tous les appareils de toute façon c'est bon dans la zoé les éléments qui étaient surchauffés sont en train de refroidir il faut du temps quand même alors hier soir quand j'ai branché la voiture il faisait encore 33 degrés c'était plus au soleil et quand oui j'ai branché la pompe à chaleur s'est mise en route bien sûr pour refroidir la batterie ça a duré une paire d'heures pas plus une fois que la batterie est bien refroidie ça s'arrête c'est automatique alors là il y a un étang c'est pas un lac c'est un étang avec des signes alors c'est beau comme tout je sais pas si on les voit je sais pas si on les verra la vidéo mais bon ça donne un sentiment de fraîcheur c'est vraiment agréable là je me dirige sur la ville ville de Troyes Saint-André-les-Vergers exactement j'imagine que ça va être le fou mais bon pas de problème quand c'est climatisé ça gère alors pour ceux qui veulent conserver la prise au BD2 connectée en permanence sur la voiture c'est pas un problème vous avez une prise au BD2 qui communique en Bluetooth avec votre smartphone iPhone le logiciel KANZ qui gère tout ça à distance jusqu'à une certaine distance bien sûr c'est du Bluetooth et si vous voyez que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne pas bien au bout d'un certain temps c'est parce que la voiture elle s'est mise en veille automatiquement tant que la batterie se charge la voiture sera en quelque sorte en fonctionnement on va dire ça comme ça donc elle communiquera parfaitement et dès que la batterie est chargée elle se mettra en veille et le Bluetooth du coup en quelque sorte en partie désactivé ça fait des erreurs de transfert de données il suffit d'appuyer sur le bouton d'ouverture ou de fermeture de la portière enfin des portières de la voiture pour que ça réactive l'ensemble et là vous aurez à nouveau les informations à distance alors c'est vraiment très pratique j'avoue que les informations je m'en sers plus avec ce système là qu'avec le système fourni par Renault parce que j'ai même des informations d'autonomie le temps de charge je n'ai pas bien sûr ce n'est pas grave je sais que de toute façon c'est à peu près toujours pareil la distance c'est à peu près toujours pareil donc à quelque chose près on a des informations comme la batterie 12 volts la température dans la voiture à l'extérieur température de la batterie ça intéresse ou ça n'intéresse pas ça a le mérite d'exister donc ils ont mis du gravillon hier et c'est déjà absorbé par le goudron alors ce qui est étonnant c'est qu'en Espagne ça n'atteint pas les températures comme ici bizarre on peut prendre la météo sur Barcelone sur d'autres villes avec Google c'est très facile alors l'autonomie ne souffre pas trop de la consommation de la pompe à chaleur pour le moment ça consomme plus c'est normal pour tous les véhicules c'est pareil mais il n'y a rien à dire ça se maintient alors ce qui est étonnant c'est qu'il y a des éoliennes qui tournent alors qu'il n'y a pas de vent simplement le déplacement d'air ça suffit pour pas toutes il y en a qui sont arrêtées vous ne les verrez pas de toute façon elles sont peintes d'une couleur particulière les éoliennes pour se confondre avec le ciel pour moins perturber le paysage la pollution visuelle ça c'est pris en compte dans la conception des éoliennes le bruit aussi alors dans les camping-cars il y a des piles à combustible que l'on peut installer à l'intérieur pour produire de l'électricité voilà ça existe depuis déjà très longtemps je vais mettre de l'éthanol et voilà ça fonctionne ça produit aucun rejet toxique donc là automatiquement en agglomération ça grimpe approche à 40 degrés alors dans les grandes villes qu'est-ce que ça doit être au cœur des grandes villes là où il y a une surabondance de béton de verre d'acier et autres aïe 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 donc mode économique ou mode normal quand on est habitué à l'électrique la conduite est identique on peut gérer le mode économique en regardant la jauge pour ne pas dépasser la zone verte de toute façon ça se fait naturellement c'est sûr qu'en mode normal la puissance est vraiment disponible ça va vite c'est précis Google quand même j'ai 30 ouais c'est bien fait ouais il y a un thermique derrière moi il y a son son compresseur de climatisation qui est en route je vous dis Paul Ramdam il y en a qui disent oui ta pompe à chaleur ça fait du bruit bah oui mais attends t'as pas vu ta voiture comment ça se passe à l'extérieur bah ça souffre la pompe à chaleur est conçue pour ça elle est faite pour ça une climatisation de voiture c'est différent un système à courbord avec un compresseur un gaz ça pompe de la puissance au niveau du moteur thermique puisque ça a entraîné par le moteur thermique donc du coup il y a une surconsommation qui peut grimper fortement bah oui c'est logique là c'est pas un gage d'économie l'hiver non parce que l'hiver ça va prendre des calories excellentaires sur le moteur thermique le moteur thermique aussi le moteur thermique